Alors, NG Association, j'en suis sa vice-présidente. C'est une association qui a été créée en 2019 par une compiénoise qui s'appelle Jocelyne Pintio, qui a eu l'idée de faire appel à des bénévoles qui savent tricoter, crocheter, coudre éventuellement, et de vendre nos ouvrages dans des magasins de Compiègne, dans un premier temps, afin de récolter des fonds pour une bonne cause. À peine une dizaine de crocheteuses tricoteuses, ramener, remonter, comme on dit, 2800 euros pour le téléton. Donc, imaginez ce que nous pourrions faire si nous étions plus de crocheteuses, plus de tricoteuses. Voilà, moi je manque d'ouvrages pour démarcher des magasins. J'ai dit, je ne peux pas, je peux prendre le panier, je ne peux pas remplir mes paniers, je n'ai plus assez d'articles pour mettre dans des magasins nouveaux, qui eux, chez qui, j'ai un très bon accueil. Voilà pourquoi NG Association, depuis 2021, en fait, il y a deux lieux. Il y a deux NG Association, il y en a un qui est resté à Compiègne, et puis la présidente a eu la mauvaise, mais aussi la bonne idée, d'aller vivre à Bandol. Et elle a dupliqué NG Association à Bandol. J'ai des tricoteuses crocheteuses qui travaillent chez elles en France, qui ont vu qu'elles pouvaient donner, offrir leurs ouvrages, et qui me les envoient à la poste. Donc à la nuit, certaines, je ne les ai jamais vues, en photo ou autre, mais elles travaillent pour nous, et elles nous ramènent, elles nous envoient leurs ouvrages. Si vous ne savez pas tricoter, si vous ne savez pas crocheter, pas coudre. Vous pouvez nous aider en collectant autour de vous des fonds de laine. Des fonds de laine, voilà, tous nos ouvrages sont faits avec de la laine donnée. Tous. Voilà, donc voilà comment participer aussi à notre action. Je préfère les petits ouvrages, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très onéreux. On est en ordre de prix, on est à combien ? Ah bah celui-ci vaut 5 euros. Une bénévole, c'est pareil, peut dire, moi je ne sais pas tricoter, je ne sais pas crocheter, mais je veux bien gérer un dépôt vente dans ma boulangerie de quartier. C'est une façon de nous aider. Cette base-là, ça nous permet de vendre tout au long de l'année. Et bien sûr, on peut faire un stand de Noël, par exemple. Tout est, encore une fois, toutes les suggestions sont bonnes. Mais plus, comment, plus on est de fous, plus on rit, et il y en a plus de têtes que dans une salle. Tout simplement, allez sur le site NJ Association, vous aurez mes coordonnées, Dominique, c'est moi et mon téléphone. Et c'est avec plaisir que je vous aurez mon téléphone. Et que je vous harponnerai. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada